Dans cette vidéo, nous allons aborder les mises en forme conditionnelles par nuances de couleurs. Alors, on a toujours notre petit jeu de données avec des chiffres d'affaires qu'on va commencer par sélectionner et on va se rendre dans le ruban Excel, dans la partie accueil, mise en forme conditionnelle, nuances de couleurs. On va ici trouver tout un tas de nuanciers de couleurs qui fonctionnent tout selon le même principe. Si on prend le premier par exemple, il va nous mettre automatiquement en vert la valeur la plus élevée de notre saisie, de notre sélection, en rouge, la valeur la moins élevée et dans des nuances intermédiaires de jaune, en l'occurrence, centré autour du jaune, toutes les autres valeurs. Toutes les autres mises en forme qu'on va pouvoir retrouver ici dans ces nuanciers fonctionnent selon le même principe, à ceci près qu'il existe des nuanciers à deux couleurs, comme c'est le cas ici, qui va du blanc pour la valeur la moins élevée au vert pour la valeur la plus élevée, à des nuances à trois couleurs, comme on a testé au début. Une autre chose qu'on peut faire, c'est en fait raffiner un petit peu ces nuances de couleurs, donc je vais tout effacer, re-sélectionner mes cellules, retourner dans le même menu, mise en forme conditionnelle, nuances de couleurs, et je vais cliquer sur la dernière option, à savoir autre règle. Et en allant là-dedans, je vais pouvoir paramétrer de manière un peu plus fine, soit mes couleurs, soit le comportement de mon nuancier. Alors pour que ce soit bien clair, je vais utiliser une échelle à trois couleurs. On va partir sur un rouge un peu plus marqué et un vert un peu plus marqué, histoire d'être bien au clair sur ce qu'on est en train de faire. Vous voyez que par défaut, la couleur jaune, la couleur intermédiaire, se situe au milieu de ma série. Là, il est écrit 50 centiles. Ce que cela signifie, c'est que Excel va mettre la valeur la plus faible dans le rouge foncé, la valeur la plus élevée dans le vert foncé, et va se débrouiller pour que les valeurs qui se trouvent pile entre les deux, pile entre la plus petite et la plus grande, soient le plus proche du jaune. Ça va donc donner quelque chose comme cela. Donc là, on voit qu'en l'occurrence, notre valeur qui tombe à peu près entre les deux, c'est 150 000, et il se trouve que si je passe mon 150 000 à 175 000, je devrais tomber sur le jaune que j'avais demandé. Mais si je souhaite décaler un petit peu le comportement de ces couleurs, imaginez par exemple que tous ces commerciaux avaient pour objectif de faire un chiffre d'affaires à 150 000 euros. Eh bien, si je souhaite que cet objectif de 150 000 euros soit en jaune tout pile, il faut que je déplace un petit peu mon nuancier. Donc voilà comment je vais faire. Nuance de couleur, autre règle, échelle à trois couleurs, et je vais dire à Excel, tu vas me mettre la plus petite valeur dans un rouge très foncé, puis ensuite, tu vas me mettre ce qui tombe, donc nombre, tu vas me mettre le nombre 150 000 dans le jaune que je vais te donner ici. On va mettre un jaune un peu plus marqué. Et pour finir, la valeur la plus élevée sera dans un vert bien foncé. Et en faisant cela, vous voyez qu'on peut contrôler un petit peu le comportement de notre nuancier de couleurs. Donc cette fois-ci, on a bien la valeur cible de 150 000 euros qui ressort pile dans le jaune qu'on a voulu, et on a toujours les extrêmes dans les couleurs demandées, et toutes les valeurs intermédiaires dans des couleurs intermédiaires. Donc globalement, vous voyez ce qu'il y a à savoir pour les mises en forme conditionnelle avec nuancier. Merci.